Bonjour, je m'appelle Benjamin, j'ai 26 ans, je suis ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne au sein de la DGAC, la Direction Générale de la Version Civile. Je travaille au pied de la tour de contrôle. Mon bureau est à proximité de la salle technique où sont installés tous les systèmes. Nous sommes amenés régulièrement sur les interventions à partir sur la plateforme, sur des balises, des radars. C'est bon là, on était sur le radar. Oui, il y avait le top nord qui était décalé et donc on a pu régler. C'est un nouveau OK. Mon métier consiste à l'installation, la maintenance et le développement des systèmes de la sécurité aérienne, donc les systèmes utilisés par les contrôleurs aériens ou par les pilotes. Ces systèmes peuvent être des systèmes d'atterrissage automatique qui sont utilisés par les pilotes dans leur cockpit au moment d'atterrir. Ces systèmes sont aussi des systèmes de réseau, d'informatique pour diffuser ces informations et les partager entre les différents aéroports, les différents centres. Ces systèmes peuvent être des radars qui permettent aux contrôleurs d'avoir une image du trafic en l'air et au sol. Nous sommes donc au contact des contrôleurs aériens, mais aussi d'autres intervenants comme les gestionnaires d'aéroports, comme les techniciens qui s'occupent du bureau de piste, comme la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et tous les autres intervenants sur la plateforme aéroportuelle. Après un bac scientifique, j'ai intégré un IUT de génie électrique et informatique industrielle. J'ai effectué mon stage de fin d'études chez Airbus à Toulouse. C'est ce qui m'a donné un petit peu le goût du domaine de l'aéronautique et de l'aviation. J'ai donc passé le concours de l'ENAC Bac plus 2 et me suis retrouvé en intégré des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne à l'ENAC. Les qualités requises pour exercer ce métier sont avant tout la capacité à travailler en équipe, c'est-à-dire une coordination entre les personnes d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue contrôle. Ensuite, la maîtrise de l'anglais est nécessaire, la curiosité via de nouvelles formations à l'ENAC ou avec des prestataires extérieurs est aussi nécessaire. La réactivité, l'adaptabilité sont aussi des qualités requises, notamment lors de maintenance opérationnelle. Les objectifs que nous pouvons avoir sont avant tout la continuité de service.